Je vais vous poser des questions vraiment simples avec des réponses, si c'est possible, courtes. La première, lorsqu'aujourd'hui on parle du monde arabo-musulman, ça vous dit quelque chose ou c'est une notion complètement aberrante ? Alors ça aussi c'est une question qui est liée à ce que nous venons de dire. Le monde arabe, le nationalisme arabe, l'unité du monde arabe était le cœur de la politique de Nasser. Abdel Nasser en Égypte qui est arrivé au pouvoir avec ce qu'on appelait les officiers libres en 1952 et aussi le Ba'ath qui lui est parti de Syrie et d'Irak avec Michel Aflap. Les deux ont développé une sorte de concurrence, convergence. Convergence vers la proclamation de l'unité de la nation arabe avec un N majuscule. L'oumma l'arabia. Et puis le qawmiya, c'est-à-dire le nationalisme de cette unité arabe, de cette grande nation arabe qui va inclure tout le monde arabe depuis l'Euphrate, l'Irak, jusqu'au Maroc. Alors ça aussi c'est une étendue totalement idéologique. C'est une construction abstraite de nouveau qui ne correspond absolument à rien et qui va nier les réalités culturelles, va nier les mémoires collectives et les mémoires historiques. Car l'histoire, le parcours historique du Maroc par exemple, qui a un état qui subsiste dans sa continuité depuis 789, l'arrivée des Idrissides au pouvoir au Maroc, jusqu'à maintenant la monarchie marocaine est le plus vieil état du monde. Alors qu'à côté l'Algérie n'a pas une telle continuité de l'état. Il y a eu des états éphémères sur le territoire algérien qui ont duré peu de temps et puis il y a des dynasties qui se succèdent, etc. On ne peut pas désigner un état avec la continuité que nous avons au Maroc. En Tunisie, il y a eu une continuité un peu plus forte, mais pas non plus au niveau du... etc. Je peux continuer ainsi la Libye, l'Égypte, l'Irak, etc. Et ça c'est très important à regarder de près pour comprendre les convulsions auxquelles nous assistons aujourd'hui, les désordres politiques auxquels nous assistons, et puis la formation. La formation d'état, je n'aime pas dire totalitaire parce que c'est peut-être trop fort pour quelques-uns, mais en tout cas disons autoritaire et sans intérêt vraiment concret pour l'installation ou la marche vers un régime démocratique qui se respecte. Ça c'est général. Ce manque justement de culture démocratique pour aller vers des démocraties. Or on a employé le vocabulaire de la démocratie. On a introduit des institutions formelles, comme le Parlement, comme la Constitution, comme les votes, qui est l'arsenal habituel du régime, je l'appelle arsenal parce que exactement c'est un mot qui dit ce qu'il doit dire ici dans cette situation. Alors il y a tout un arsenal, on a le vocabulaire, mais le contenu n'y est absolument pas. Et aujourd'hui, hélas, moins que jamais, sauf quelques progrès réels que l'on constate dans certains pays où la démocratie est en train de balbutier et on voit quelques jalons se poser. Je n'ose pas donner de nom là parce que les autres seraient jaloux. Je ne suis pas là pour distribuer des bons points et des mauvais points. Vous parliez aussi de mémoire collective, d'imaginaire. Alors quand je parle de mémoire collective, je donne un exemple ou des exemples. Les Kurdes. Les Kurdes sont un grand peuple, fragmenté, dispersé entre sept souverainetés politiques différentes et toutes jalouses de s'annexer et de dominer les fragments du peuple kurde tels que nous le voyons aujourd'hui sur la carte. Ça c'est le résultat des grands traités européens pour décider des frontières politiques au XIXe siècle, à la fin du XIXe, et pratiquement jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a là donc une genèse politique et juridique de situations qui aujourd'hui sont des situations absolument tragiques. C'est ce que j'appelle des tragédies humaines politiquement programmées. Voilà l'exemple concret. Si nous regardons au Maghreb, nous avons une situation qui n'est pas aussi tragique que celle des Kurdes parce que le peuple maghrébin, le vaste peuple maghrébin, de Benghazi, la frontière égypto-libyenne, jusqu'au Maroc et de la Méditerranée jusqu'au Niger, c'est un immense espace. Cet espace est anthropologiquement nommé Berber. Le mot ne convient plus aujourd'hui parce que les intéressés le rejettent. c'est un mot qui a été donné à ce peuple au temps des Romains. Parce que barbaroi, ça veut dire des gens qui barabouinent une langue que les Romains évidemment ne comprenaient pas. Les Arabes ont repris le mot et l'ont gardé. Ibn Khaldun, dans sa grande histoire, il l'a intitulé Teriq al-Barbar, en arabe. Histoire des Berbères, Ibn Khaldun, 14e siècle, il est mort en 1406. Donc il y a là quand même une réalité anthropologique, culturelle, historique, extrêmement importante. Et non, nous allons l'effacer. On n'en parle pas du tout. A l'école, par exemple, on n'en parlera pas. Silence absolu. Alors qu'il y a des millions de citoyens algériens et marocains, moins en Tunisie, pour des raisons historiques, quelques-uns en Libye encore aujourd'hui, dont le Jebel Nafoussa. Tout ça, on va l'effacer. Et on va l'effacer dans cette période de libération, après les libérations. Et ça donne la situation que nous vivons. C'est-à-dire des frustrations, des fragmentations, et la difficulté quand même de constituer une plateforme commune et solide, effectivement, pour construire la nation. La nation française s'est construite comme ça. Et d'ailleurs, nous constatons en France des réémergences de ce qu'on peut appeler des différences provinciales ou des différences qui se veulent même presque nationales, comme la Corse et la Bretagne. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans le monde entier.